hello tout le monde comment allez vous on se retrouve dans une vidéo assez rapide je pense je voulais vous présenter donc les classeurs je vous ai montré dans mon dernier hall vous l'aviez déjà vu ce que je l'avais déjà acheté une fois donc là j'en ai repris deux je pense que je vais en reprendre un encore parce que je n'ai pas fini de ranger là j'ai pu mettre alors il y en a un c'est l'encre et l'image et l'autre c'est les niches je vous montre pas alors ici on a une chance parce qu'il est moins lourd ce que je n'ai pas encore écrit sur la tranche voilà c'est ça donc voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne qu'est ce que je voulais dire oui donc là j'ai pu mettre un part par case ici j'en ai même mis deux par case ici aussi j'ai essayé de garder les petites collections enfin ensemble comme là on a les motifs thème là on a les animals ici on retrouve tout ce qui est christmas time voilà ensuite alors il me reste des places voilà parce qu'ici on a winter time donc les trois petits bonhomme de neige l'inélis cutis parce que je sais que j'en ai un qui se balade parce que je l'ai utilisé pour un test il n'y a pas longtemps on le sait qui se balade mais voilà donc j'ai un peu place ensuite ici on a les petits poussins donc les springs donc là j'ai mis les petits poussins deux par deux et trois petits lapins ensemble voilà donc je pense que c'est faisable j'aurais même pu mettre peut-être trois trois ou quatre poussins ensemble pour la seule chose c'est que là on n'a pas les noms dessus les noms exact il est ici derrière mais bon c'est pas dramatique en soi voilà ici donc on a tout ce qui est silhouette voilà vous voyez moi c'est encore une place ici si j'ai une silhouette à placer ensuite on a les fairy tales donc là c'est tout ce qui avait été fait voilà j'en ai quand même pas mal mais tout ce qui est fairy tale et en dernier j'ai plus rien voilà donc j'ai encore un peu de place de celui ci ce qui est pas mal pour ranger encore des petites choses de neige ce qui tombe bien ce que j'en ai qui arrive voilà ça c'était la présentation pour par exemple l'ennemi ce choix ils sont petits ça je dirais que c'est même pour puisque c'est de la marque mission ensuite j'ai pu ranger tout ce qui était ancrée de l'image et la petite souci j'ai pas cette place mais moi je vais vous en parler après donc là je vais créer l'envers voilà donc là on a pareil tout ce qui est l'encre l'image ça rentre nickel c'est ranger nickel franchement en un coup d'oeil on voit ce qu'on a puisque on a une fiche à l'intérieur s'ils sont rangés avec les temps qu'on la petite souci parce que voilà il me manque une petite pochette donc je rachèterai plus tard un autre classeur parce que je sais que l'encre et l'image c'est une marque que j'affectionne beaucoup donc je vais pas m'arrêter d'en acheter donc je rachèterai un classeur pour ranger mais on fait image mais déjà alors je préfère d'avoir autant jusqu'à ce que je dérange de l'eau puis je sais qu'on peut en mettre 80 quand je me dis ah oui quand même ah oui habita non mais t'en a quoi j'ai fait quoi de la fermeture éclair il ya de quoi faire je dirai pas que je n'en ai pas voilà ensuite le problème que j'ai rencontré le problème que j'ai rencontré c'est que au départ au lieu des nuits seuls je devais ranger les studio light je pense que c'est pareil de toute façon les studio light m'aurait fallu au moins deux classeurs mais bon le problème avec ses classeurs et les studio light c'est que les pochettes sont trop minces voilà les tampons et planches de tampons de chez studio light donc je dois en avoir dans le coin voilà les joueurs que j'ai acheté elles sont alors elles paraissent petites je me suis dit ça rentre nickel j'apprends celui de l'issueuse pour mieux vous montrer vu qu'il ya des pochettes vides or ici mais elles sont trop larges et trop longues est-ce que celle-ci va me faire mentir peut-être mais de basse ouais c'est là me font mentir je crois celle là rentrerait on va tester mais j'en ai eu il a fallu que je coupe alors peut-être que les dernières achetés sont plus petits peut-être en toute façon derrière mais oui et oui ça me fait mentir donc je vais aller vous chercher bien que voyez ici pareil je suis au fond si oui ça passe oui je vais vous en chercher vous montrer parce que là ça passe à peu près on voit bien que là bon voilà mais de toute façon quand je vais rajouter celui du dessus ici ça se verra pas donc je vais couper là pour mettre les tickets à l'intérieur mais bon je vais vous aller en vous en chercher nous alors on avait celle ci alors c'est bizarre parce que je crois que celle ci j'ai essayé de les maîtres et elle n'entraient pas alors ainsi qu'il y en a deux j'ai abandonné parce que justement voilà voilà là voilà ça rentre pas et c'est trop large c'est trop large mais ça rentre pas donc les j'ai pas envie d'avoir un classeur comme si un classeur comme ça donc parce qu'en plus je vois chez les brunch ça rentrera pas parce que c'est beaucoup trop long donc je suis en train de chercher une solution pour les studios est donc je vais racheter un classeur comme ça parce que j'adore j'adore le système pour ranger il me reste les all on create j'ai des fleurs et les design aussi mais je crois que je vais les mettre avec d'autres qui sont un peu de toutes les marques et voilà donc il m'en faut encore c'est pas le souci c'est pas le problème il m'en faudra au moins deux pour être bien et après je suis en train de réfléchir à comment je range donc toutes ces petites choses comme ça je pense voilà je pense je réfléchis mais je pense que je vais utiliser les classeurs comme pour caramèles je vais me chercher caramèles on vous expliquez nous voilà donc je vous rappelle que j'ai dit ça c'est donc là j'ai des quelques minutes je pourrais commencer mais j'ai pas ça d'avancé ouais je rachète un pour commencer vous souvenez donc ça se range comme ça voilà et là du coup pour les studios light je me disais que j'allais faire des trous dans la pochette ici la m avant les feuilles par collection voilà et numéroter du coup les planches que j'aurais rangé comme là en fait voilà donc je pense que je vais faire ça parce que je veux garder en fait les arrières je pense que parce que pour la colorisation des fois ça peut être super sympa de céder de ça et j'aime bien voir les références donc sous la main quand c'est du keepers puisque je suis animatrice qui force et que donc c'est toujours utile quand une cliente me dit j'ai vu ce tampon là dans ta vidéo est ce que tu pourrais me le commander ouais donc dans ces cas je retourne voir la vidéo que je me rappelle que les temps pour j'ai utilisé et qu'après j'aille chercher voilà la pochette avec la référence dessus donc je garde toujours ces petites pochettes quand c'est du keepers autant caramèles ça me gêne pas c'est rangé mais là je préfère les garder donc j'avais dans l'idée parce que je voulais refaire un truc comme j'avais avec les autres mais moi je suis une en couture ça va prendre un temps fou donc c'est pas la peine donc je me disais que peut-être rangé par collection et peut-être par thème par exemple là mettre cela et cela ensemble c'est à dire hiver noël ensemble après refaire un classeur automne mais que de sud light voilà donc je réfléchis à la question et je me dis que ça pourrait être sympa voilà donc je pense que ça finira en classeur comme ça mais grunge je ne pense pas parce que le problème oui encore c'est pas la plus jeune énorme qui fait une page d4 oui voilà voyez ça dépasse donc pour cela il va falloir que je trouve une autre solution et tout ce qui est crunch et d'après il va falloir que je trouve et ça j'ai pas encore trouvé l'herbe et marlène du coup je pense que je vais faire pareil que pour celui-là il sert que je prends un classeur bleu et mettre des feuilles comme ça dedans et garder les feuilles par collection pareil et après je crois que refait le tour et moi juste les studios light a trouvé pas les studios avec les grunge enfin c'est celui là aussi vous direz mais les grunge je ne sais pas encore voilà et après j'ai les sept de tampons et d'ailes et les sept de tampons et d'ailes du coup je les prendrai en classeur aussi et dans ces cas là ce que je ferai c'est que je mettrai une feuille comme ça et une pochette parce que c'est les mêmes en fait c'est à peu près c'est les mêmes classeurs alors je vous ressort mon classeur à d'ailes que j'ai pas tout temps que j'ai les d'ailes non plus voilà c'est la même chose en fait si on regarde ça correspond donc je peux faire un classeur tout seul tampons et d'ailes voilà je mets une planche comme ça pour les dents pour chaque comme ça à l'arrière pour les d'ailes voilà donc ça j'avais déjà réfléchi à la question même sur les parents j'ai fait partie sur un classeur comme je vous ai montré au début mais comme vous voyez qu'il ya des choses qui ne marche pas à tout du moins qui rentrent pas dedans je me dis que je vais pas me casser les pieds je vais faire un peu dans le genre comme ça et puis j'aurais 3,4 attendez j'aurais peut-être cinq grands classeurs il aurait ce sera des petits classeurs voilà donc je pense qu'on une étagère ça peut rentrer donc ce serait nickel voilà donc je vous montrerai toute façon tous mes classeurs une photo de tous les classeurs quand j'aurai tout fini je vous mettrai c'est peut-être ça en short là où je sais comment ça s'appelle en publication là sur youtube et sur mon groupe sûrement ça peut-être aussi bien parce que très franchement je trouve que c'est un bien de place c'est vite rangé vu que j'ai mes fiches de fait je sais dans quelle marque que je peux aller chercher quel truc donc ce serait une organisation quand même pas mal voilà c'est assez long je vous le cache pas bon à part l'aller l'ancre et l'image ni choice a vu que ça va dire et dans la pochette franchement on l'espèce d'un quart d'heure 20 minutes c'est fini on s'est bâclé on n'en va plus par contre là quand tu veux faire là dessus ce sera un petit peu plus long puisque je note je note les chiffres etc et que je reporte sur mes trucs mais je pense que ça peut être vite fait quand même voilà bon il faut que le fasse vite avant d'avoir trop de tu dois arranger voilà sinon pas c'est tout pour aujourd'hui donc je vous souhaite un bon week end et puis on se retrouve lundi pour une créa voilà allez bisous bisous ciao 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 ciao